Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette émission dorénavant intitulée l'avant match. L'avant match de Lusson Nevers Rugby sur un plateau flambant neuf. Et si votre serviteur est heureux de vous retrouver, il est vraiment heureux en plus de, dans quelques instants, vous présenter ses invités. Une émission de 20 minutes qui présentera le match, on parlera statistiques, on parlera pronostics, ça sent déjà l'odeur du camphre. Générique, c'est parti, c'est la première de l'avant match. Comme on vous le disait il y a de cela quelques instants, c'est un énorme plaisir de vous retrouver, que vous soyez sur internet ou dans d'autres réseaux sociaux. Vous nous retrouverez avant chaque match disputé, comme on a la coutume de dire, à la maison, ici au Préfleury. Et pour cet avant match, eh bien, on a des invités. Alors on va commencer par le premier invité du jour. Il s'agit d'Hug Bastig, notre célèbre flanqueur, un peu au repos. On peut déjà vous dire que ce n'est pas facile de le tenir, parce qu'il sait que les copains sont à l'échauffement. Hugues, une petite blessure ? On se repose en ce moment ? Oui, une blessure à Montauban, donc une petite élongation et une petite déchirure aussi. Donc, pas de prise de risque pour venir se déchirer et pour après prendre six semaines d'arrêt. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est une petite semaine de repos. Donc, j'espère être prêt lundi pour postuler pour Mont-Marsan. Alors, la fougue habituelle qu'on connaît sur le terrain, elle va servir sans doute à dynamiser cette émission. Pour dynamiser cette émission, à côté de vous, Hugues, notre reporter du Midol. On a la chance avec le Midi-Olympique d'avoir le reporter local, également chroniqueur dans le journal local, le journal du centre, le JDC, comme on a la coutume de dire. Antoine, aujourd'hui, on reçoit Bayonne, on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais c'est un rêve qu'on a partagé à une époque. C'est devenu réalité. Oui, c'est un des nouveaux monuments du rugby qui vient Nevers, après tous ceux qu'on a déjà accueillis. Quand on regarde la liste des clubs de Pro D2, on est toujours impressionné. Et on est encore plus fiers que Nevers lutte d'égal à égal avec ces grands clubs. Alors, justement, pour celui qui nous l'a présenté, ce match, il y a le Blue Corner et le Red Corner. S'il y avait un match de boxe à présenter, on va rester, somme toute, quand même très calme. Il s'agit de Guillaume Clerc, du journal du centre. Guillaume, vous êtes là pour nous apporter votre éclairage. Vous qui, pour l'instant, je crois, n'avez raté aucun match, vous avez suivi l'équipe depuis le début du championnat. Bonjour à tous, oui, on les suit partout. De toute façon, il faut le faire. On essaye vraiment d'être sur tous les matchs, surtout à domicile. On n'a pas le droit de les louper. Et puis, on espère que ça se passera bien contre Bayonne encore aujourd'hui, à l'image de ce qu'ils avaient pu faire contre Grenoble pour la venue déjà d'une très grande équipe. C'était un gros morceau, c'est dans un contexte un petit peu différent. Alors, je vais m'adresser tout de suite à quelqu'un qui a connu une certaine évolution. C'est le joueur, c'est Hugues. Vous avez fait partie intégrante d'une équipe de Fédéral 1 qui a connu l'immense bonheur, qui a connu des déceptions, mais qui ensuite a connu l'immense bonheur de la montée. Vous étiez à Motoban. Là, vous avez contracté cette petite blessure. On a l'impression qu'en première mi-temps, on a fait tourner, l'équipe était remaniée, et on avait retrouvé une certaine couleur de la Fédéral 1. Vous, vous avez connu les deux côtés. Là, vous étiez avec des garçons qui avaient connu cette montée. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, déjà, pour commencer, on s'est mis à côté d'eux. On les a laissés répéter leur gamme, ils étaient à l'entraînement, et puis nous, on est en opposition. Donc, quand on rentre sur un terrain, normalement, c'est pour un match. Ce n'est pas pour les laisser faire. Et là, c'est vrai qu'on les a regardés pendant toute la partie. Et après, en deuxième mi-temps, on s'est un peu rebellés, donc ça allait mieux. Mais après, de là à dire que c'était une équipe remaniée, je ne suis pas trop d'accord, parce que tous les mecs qui étaient là, c'est des mecs qui avaient autant envie que... De toute façon, il n'y a pas de titulaires ni de remplaçants. Quand tout le monde est sur le prêt, c'est pour donner le maximum, c'est pour gagner. Individuellement, c'est pour prendre sa place, et donc c'est pour le collectif aussi. Donc, c'est vrai qu'on était tous là pour faire un bon match. Nous disions tout à l'heure, Guillaume, que vous les avez suivis. Vous ressentez ce bon esprit sportif, en fin de compte. Il y a de la concurrence, il faut gagner sa place, mais on sent aussi cette solidarité. On parle de l'échauffement qui était, en gros, contrôlé par un certain nombre de joueurs. Ça se ressent, cette ambiance ? On sent que ça se passe très bien. L'expression est un peu éculée, mais je pense que le groupe vit vraiment bien. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est compliqué. C'est un groupe où il y a plus de 40 joueurs professionnels. Quasiment tout le monde a eu sa chance, déjà. Pas l'exception, peut-être, de quelques blessés depuis le début de saison. Vraiment, le groupe est de qualité, il est du monde. C'est ce qu'il faut pour affronter la Pro D2. Et parfois, on peut parler d'équipe remaniée, mais le niveau global ne se ressent pas forcément sur le terrain. Et c'est vraiment la grosse satisfaction du début de saison, je crois, pour Lusson. Avec plus, pardon, Jean-François, avec plus de 20 joueurs nouveaux cette saison. En plus. C'est à souligner. Et on a l'impression que l'intégration se fait, on y reviendra. Alors, oui, le groupe remanié, c'est une expression un petit peu politiquement correcte. Pour dire tout simplement que dans le rugby moderne, aujourd'hui, il faut avoir un double effectif, parfois même de certains postes en triple, à cause d'un jeu dont on pourrait dire qu'il est de plus en plus solide. Là, encore une autre expression, vous me pardonnez, encore une expression politiquement correcte. Ce sera le thème. Parce que ce qu'il faut rajouter aussi à notre émission, on la découvre au fur et à mesure qu'on rentre dans le cœur de l'émission, c'est qu'on aura toujours une sorte de fil rouge, de fil conducteur. Et moi, je vais vous proposer aujourd'hui, justement, on regarde ce que je viens de dire, de vous parler de soit l'affrontement, soit l'évitement. On a vu une équipe de motoban, solide, un peu presque à l'ancienne pour un jeu de Pro D2, où on n'a pas donné nécessairement dans le détail. Il y a beaucoup d'affrontements en ce moment. Nevers, c'est plutôt, d'après vous, Antoine, affrontement ou évitement ? Écoutez, je pense que de toute façon, le rugby étant d'abord un sport de combat, il vaut mieux avoir des joueurs avec un gabarit solide. Si, en plus, ils ont de la vitesse et de la technique, tant mieux, mais il faut déjà être solide. Je pense que le gaillard qui est à côté de moi, si je touche le plateau et que je le touche, ça fait le même mot. Oui, c'est du solide. Préparation physique, Hugues, nécessaire pour, un, être fort, mais deux aussi pour prévenir, c'est important aussi, ça ? Oui, c'est important, parce que déjà, prépa physique pour le match, et puis ce qu'on fait, la prépa physique et tout, c'est un peu une sorte de protection, on va dire, parce qu'aujourd'hui, ça tape fort et ça tape tous les week-ends pareil, pendant 80 minutes, il n'y a pas une phase de repos. Donc, c'est vrai que la prépa physique est essentielle pour déjà une protection et puis pour pouvoir jouer au niveau. On y reviendra sur cette idée d'affrontement ou d'évitement, et je vous parlerai, on va se remémorer, on va revenir huit jours avant, non pas sur le match de Montauban, mais sur le match du samedi où la France a affronté une équipe très, très mobile, qui nous a peut-être ouvert des solutions aux dépens du staff de l'équipe nationale, on y reviendra. Pour l'heure, on a parlé du rêve Bayonne, on y est, on les reçoit, on n'est encore pas à Jean Daugé en écoutant Vinet ou Griego, mais j'aimerais qu'on regarde le classement, parce que si on avait le classement à l'issue de la semaine passée, on a également le classement à l'issue des premiers matchs disputés, je vous rappelle que nous sommes dimanche, et que pour l'heure, alors voilà, ça c'est le classement remanié, là c'est pas l'équipe qui est remaniée, depuis hier, on parlait de Montauban, Montauban est en tête, même si vous leur avez fait peur en deuxième mi-temps, ça a même failli tourner dans un sens à un moment donné, c'est-à-dire, peut-être, on envisageait le point de bonus défensif, Grenoble deuxième, hier, Grenoble a joué avec une équipe de jeunes, ils se sont fait énormément sanctionner, vous pensez, Guillaume, que l'expérience joue déjà en Pro D2 ? Oui, c'est sûr, en plus, Montauban a l'effectif le plus stable de cette Pro D2, ils ajoutent un petit peu des joueurs chaque année, de très bons joueurs, mais ils ont des joueurs qui étaient là en Fédéral 1, que Lusson avait affronté déjà, ils maîtrisent absolument tout, je pense que c'est l'équipe qui est le plus en avance, sur son jeu aussi, Grenoble a mis une équipe de jeunes à Aurillac, mais ils ont une équipe de jeunes tous les week-ends, Grenoble, s'il y a des éléments d'expérience, ils ont tout le temps, ils ont misé là-dessus pour repartir en Pro D2, ça marche bien, je pense que Montauban a un temps d'avance, et peut-être que c'est l'équipe favorite pour finir en tête, ce qui ne lui garantira pas de monter en top 14 pour autant cette année. Ils en avaient déjà fait l'expérience, l'amère expérience, l'an passé Antoine. Montauban, où Bayonne a pris le point de bonus défensif, ne l'oublions pas, avant le match, que les Bayonais vont livrer à Nevers. Oui, absolument. Et ils ont gagné à Aurillac, c'est ça ? Absolument. Donc se méfier de cette équipe, même si on sait qu'il y a quelques troubles, mais quand on est sur le terrain, les joueurs sont loin des troubles, on va dire, des dirigeants et du staff, et eux, ils ont à combattre. Alors, combattre également, on va voir ce qu'on appelle head-to-head, les statistiques qui comparent le jeu Neverssoir et le jeu Bayonais. Voilà. Le nombre de victoires, on en a une de plus, autant dire qu'on est dans les mêmes eaux en termes de victoire. La défaite, une de plus, c'est ce qui explique la première comparaison. Les points marqués, on en a marqué beaucoup moins, mais ce n'est pas vraiment une référence, parce qu'on a vu que les équipes qui sont en tête ne marquent pas nécessairement. Antoine, c'est une des marques de fabrique de la Pro D2, ça ? Peut-être. On voit qu'effectivement, Montauban n'a pas une différence, point marqué, point encaissé, très énorme. Mais si Montauban gagne tous ses matchs, même, on va dire, 1-0, comme si c'était du football, pas de souci, ce n'est pas grave. L'important pour eux, c'est de gagner. Et là, on voyait qu'effectivement, c'est bon pour Montauban, mais c'est vrai également pour Bayonne, qui a encaissé quand même beaucoup plus de points que Nevers. La défense, c'est quelque chose qui est important. On sait qu'il y a un garçon, on ne va pas dire un garçon bouché, mais un garçon qui mène de la viande, comme on dit, chez nous. Il est bouché aussi. Et il est bouché aussi, les yeux de mots n'étaient pas tout à fait au hasard. Hugues, important cette défense, très important. Ben oui, on n'a qu'à voir Montauban. Montauban, une des meilleures défenses de la poule. Mont-de-Marsan pareil, on voit qu'ils sont super organisés. C'est un rideau en permanence, personne au sol. Je veux dire, c'est ce qu'il faut faire tous les week-ends, de toute façon. Oui, toujours multiplier le nombre de joueurs. Alors, justement, multiplier le nombre de joueurs. Avant, en défense, il y avait, on va dire vulgairement, un gros tas de joueurs. Aujourd'hui, on plaque, on est obligé de lâcher tout de suite, donc quitte à se mettre debout tout de suite. Et ça veut dire que quand l'adversaire sort le ballon, il y a déjà 15 défenseurs prêts à agir. C'est ça aussi, ça dénote, Guillaume, une sacrée préparation physique. Aujourd'hui, il n'y a plus de hasard en Pro D2. Moi, je pense que la différence entre la Fédéral 1 et la Pro D2, au-delà de la vitesse, c'est qu'il faut reproduire ses actions un nombre de fois beaucoup plus élevées en Pro D2. Il faut savoir plaquer, se relever tout de suite. Je crois que Xavier Pémeja insiste beaucoup là-dessus. On fait une action, on se relève, on se replace. C'est un peu les clés d'une bonne défense. L'Ussone, en plus, c'est une équipe qui se construit, donc on se construit d'abord par la défense. Je pense que les repères collectifs sont un peu plus simples à acquérir en défense qu'on attaque. Donc c'est ça qui fait un peu la différence pour L'Ussone en ce moment. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à Antoine, par rapport à la Fédérale 1, cette intensité dans le replacement ? Oui, j'ai regardé il n'y a pas longtemps un match sur les confrères de l'équipe 21. Il y avait des joueurs d'expérience, on les connaissait pour les avoir affrontés, mais on voyait qu'il y avait quand même un rythme qui était bien moindre que ce qu'on peut voir depuis le début de saison en Pro D2, où ça va très très vite. Ça a changé Hugues, et à la limite c'est peut-être quelque chose qui vous convient, vous qui êtes quand même assez fast, assez rapide. Vous sentez la différence entre cette Fédérale 1 et la Pro D2 ? On m'a beaucoup posé la question au début, mais au début je n'avais pas trop ressenti, parce que les quatre derniers matchs qu'on avait fait en phase finale de Fédérale 1, ça a tapé fort, ça allait vite. Mais là, en fait, c'est qu'on est à 14 journées, et l'an dernier on avait presque fini la saison. C'est ça. C'est là où on voit la grande différence, mais après, ça tape fort et ça va vite tous les week-ends. Donc il n'y a pas de petits matchs ou de grands matchs, tous les week-ends c'est pareil, que tu ailles n'importe où, c'est tout le temps pareil. Alors, une projection maintenant sur le match du jour, fera vous mouiller messieurs, et on va vous demander un pronostic chiffré. Attention, mais ça c'est pour tout à l'heure, dans quelques instants. Le match du jour, tout de suite, Antoine nous a dit méfiance. Vous avez parlé des statistiques de Bayonne par rapport à leur match, leur prestation à l'extérieur, la victoire à Aurillac, le point de bonus défensif à Sapiac. Il faut s'attendre à quel type de jeu c'est d'après-midi ? Je pense que ça va être le début du match, qui va quand même un peu conditionner le début, le milieu et la fin. Ça va être savoir si nous on arrive à avoir la balle, à mettre notre rythme, mettre notre jeu en place. Montrer qu'on joue à la maison. Montrer qu'on est chez nous et ne pas se laisser faire. Je pense que ça va être un élément déterminant pour la suite. Si par contre, on commence à les laisser dans le match, à les s'installer, ça va être très compliqué. Mais on sait que Bayonne est une équipe, si au début, ils ne sont pas dans le match, où on arrive à les sortir par nos performances rugbystiques, on va arriver à les décrocher. On a vu la semaine dernière, les encaisses 60 points, c'est énorme. Après, c'est vrai que Mont-de-Marsan, c'est quand même du solide. Mais pareil, Mont-de-Marsan a fait le premier quart d'heure énorme. Ils avaient tout pour eux, parce qu'ils se provoquaient les choses aussi. Et derrière, Bayonne a complètement lâché pour finir à 68 minutes. Mais c'est un truc aujourd'hui qui avait été déterminant le premier quart d'heure. Le premier quart d'heure, ce qui est important aussi, quand on joue à la maison, c'est le public. Aujourd'hui, on va voir les chiffres dans une petite heure. Il semblerait qu'on joue à guichet fermé 7500 places. C'est un record pour Nevers. C'est aussi un record pour un accédant, un primo-accédant à la Pro D2. On imagine, quand on est journaliste et qu'on retransmet ces chiffres au Midi Olympique, le journal national de rugby, Antoine, ça fait plaisir de marquer ça, guichet fermé. Ça fait d'autant plus plaisir quand on a connu les affluences précédentes, et quand je dis précédentes, dans les années 60, 70, 80, j'ai eu la chance d'interviewer un ancien joueur, André Bailly, joueur des années 60, qui me disait en résumé, nous on jouait devant 600 spectateurs, eux ils jouent devant 6000. Oui, c'est ça. À zéro de plus, c'est pas grand chose, mais c'est à zéro de plus. Et là, ce sera 7500 en plus. Ce sera 7500, guichet fermé. Donc, important par rapport à ce que vient de dire Hugues, de faire cette bonne entame de match. Un autre point, alors là, messieurs, c'est un peu une question à débattre, un match qui débute très fort pour une équipe, influence-t-elle les décisions de l'arbitre ? Parce que c'est important, on sait que l'arbitre, c'est le 31ème acteur, et qu'en fonction du côté où il lève le bras, et bien ça peut faire basculer un match. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume ? Théoriquement, non. Théoriquement, non. C'est bien la formule, théoriquement. Après, je pense qu'humainement, l'arbitre a peut-être parfois tendance à compenser sur une équipe qui subit trop et à inverser, pas inverser, mais à tempérer des décisions sur ses choix. Après, il est évident que l'équipe qui attaque n'est pas avantagée, mais en tout cas mise dans des situations plus confortables. Je crois qu'en plus, c'est une consigne nationale au niveau de l'arbitrage de favoriser plutôt les équipes qui attaquent. D'ailleurs, on voit de moins en moins de contests au niveau des rucks. C'est une phase décisive, mais l'arbitrage change un peu sur cette phase. Tous les ans, ça dépend aussi des arbitres. Ils n'arbitrent pas tous de la même façon. On a eu un arbitre écossais il y a quelques matchs qui avaient une façon tout à fait différente d'arbitrer cette phase. Qui laissaient un peu faire. Voilà, qui laissaient jouer. Il faut s'adapter à l'arbitrage. Je crois que c'est plutôt au joueur de s'adapter à l'arbitrage. On a bien eu la semaine dernière à Montauban. Pour un mi-temps, on subit tout. Et puis, il n'y en avait rien pour nous. Par contre, en deuxième mi-temps, on a un peu plus d'agressivité. On était un peu plus dans l'avancée. Et ça tournait à notre faveur. Il faut le provoquer, je pense. C'est ça. Est-ce que je peux dire que l'arbitre a mis longtemps à comprendre quand même sept mêlées enfoncées avant d'accorder l'essai de pénalité ? Sept mêlées pour sept points, c'est la règle, non ? Oui, c'est peut-être un peu long. Mais après, c'est un domaine où je vais laisser les arbitres faire leur métier. C'est leur truc et tout. Nous, on n'intervient pas trop là-dessus. Mais bon, c'est vrai que sept mêlées, il y en a qui disent beaucoup, d'autres peu. C'est vrai que maintenant, ils disent qu'on veut de plus en plus de jeux, couper un peu les phases de mêlées. Ils vont souvent direct entre les poteaux. Bon, une chose que nous, on retient, c'est qu'on a réussi à prendre sept points sur une phase de mêlées. C'était le point positif. Et de remarquer un essai. Et de remarquer derrière. Ce qui prouve que physiquement, ça a aussi la forme physique et le banc, va compter. À ce jeu-là, si on compare Bayonne et Nevers, ils ont aussi un bel effectif quand même, Bayonne. Bayonne a un bel effectif, mais beaucoup de blessés, notamment chez les trois quarts. Donc, ils font rentrer quelques jeunes, là. Ils sont un peu moins fournis quand même que Nevers. Il ne faut pas oublier quand même que le centre de formation de Bayonne, c'est du solide avec les Espoirs et tout, qui ont été champion de France, Richel, ou quand il y avait la catégorie Richel, ou Espoir, et même Krabos. Donc, c'est vrai qu'il y a un vivier de joueurs qui est assez conséquent, là-bas. Donc, vous êtes en train de nous dire, messieurs, qu'on va affronter l'un des plus beaux clubs formateurs, un des grands clubs qui brille encore de par sa formation. On espère qu'ils ne brilleront pas trop, quand même, avec leur équipe première aujourd'hui. Et donc, temps, messieurs, de vous lancer. Il est temps de se jeter à l'eau, à savoir de dire qui va gagner, et puis le score. Guillaume ? On va miser sur une victoire de Lusson, à domicile, ils ont su... Ceci dit, si vous, en tant que journaliste dédié au rugby, vous pariez sur une victoire de l'adversaire, vous allez avoir des problèmes en sortant dans les rues. C'est possible, c'est possible. Une courte victoire, je crois que ça satisfera de toute façon les nevers soi. Une courte victoire, 4 points, donc, j'ai bien compris. Je pense. Voilà, il ne faut quand même pas laisser un point de bonus défensif à Bayonne, parce que c'est un adversaire, on va dire, direct. Oui, c'est un adversaire direct, mais je pense que Lusson doit avant tout penser à son parcours et se concentrer là-dessus, plutôt que de calculer par rapport à des éventuels adversaires directs. Là, je crois qu'il y a peut-être 10 équipes qui peuvent être concernées par... 8 équipes qui peuvent être concernées par un éventuel... D'accord. Donc, si on se projette un peu, avec Guillaume, on termine ce soir à la 8e place. Antoine ? Allez, on va pronostiquer un 27-18 pour Nevers, en espérant ou en souhaitant que Nevers prenne le match par le bon bout, et dominant mêlé. Si Nevers domine en mêlé, je pense que le 27-18 sera peut-être une éventualité. No scram, no win, c'est ce qu'on dit en général, Hugues ? Oui, c'est vrai que surtout en projet 2, parce que des fois, on arrive encore à s'en sortir. Au-dessus, ils arrivent des fois, même une équipe, s'il y a charge en mêlée, derrière, elle arrive à s'en sortir, mais en projet 2, non. C'est impossible. Donc, moi, aujourd'hui, bien sûr, une victoire à 4 points, ce serait bien. Et surtout, on fait un 4 à 0, si on peut, ne pas leur laisser de points. Donc, je pense à un 21-10. 21-10. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie, premièrement, de vous être jeté à l'eau pour donner un pronostic. Je vous remercie de cette participation. On vous rappelle, mesdames et messieurs, que c'était la première de l'avant-match. On aura d'autres invités dans l'émission à venir, des partenaires, des dirigeants, pour meubler, pour donner encore un peu plus de corps à cette émission. On espère que vous le direz, il y a une émission, il y a une avant-première, ne l'arrêtez pas. Ce qui fait un plaisir de vous recevoir en cette matinée dominicale. On va se souhaiter bon match. Merci, bon match. Salut, bon match. Bon match, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada